yo salut tout le monde on se retrouve pour une vidéo sur ma chaîne youtube pour un petit tuto pour vous expliquer en gros le logiciel de résolu de Kraken pour la création de track donc on m'a beaucoup demandé de faire des tutos sur sur la création de track donc je précise je suis pas un expert du tout dans la création de track je débute j'ai fait un seul circuit sur mxb donc voilà donc je vais vous montrer des exemples de 2 par rapport à mon circuit donc trentino mais tout simplement premièrement je vais vous montrer lorsque vous lancez le le logiciel ce qui va vous falloir en fait tout simplement sur le forum à l'est ce qu'il faut télécharger etc etc donc on va tout de suite passer au vif du sud au vif du sujet pardon on va se rendre sur internet et on va aller directement sur le forum télécharger tout ce qui est tools le logiciel également pour pouvoir déjà débuter la création de circuits alors donc vous vous rendez sur le forum mxbike donc vous mettez forum mxbike en recherche google tout simplement vous allez dessus vous allez arriver sur cette page vous allez dans track editing et vous allez chercher ici mxbike track modding tools and doc vous prenez le track tools vous pouvez prendre l'exemple track et ça c'est le track création guide vous avez tout en détail en fait dedans en format pdf en fait pour vous expliquer comment ça fonctionne le logiciel mais tout est en anglais en fait donc c'est pour ça je vous le fais en français donc vous télécharger ça et ça c'est très important surtout les track tools et voilà donc on va passer maintenant à la suite le logiciel vous l'avez juste ici en première ligne donc vous le téléchargez vous l'installez sur votre sur votre ordinateur donc là vous avez le download mediafire vous l'installez donc moi je vais pas le faire car il est déjà installé et une fois qu'il est installé vous aurez le logiciel sur votre bureau par exemple avec ce petit logo là vous l'ouvrez et vous arrivez sur une page comme ça donc moi vu que j'ai déjà un projet mon projet est déjà chargé mais vous aurez démarrer un nouveau projet un truc du genre comme ça juste à ouvrir donc là je vais faire un nouveau projet ici vous faites suivant tout simplement vous marquer le nom de votre projet donc par exemple on va dire que c'est je sais pas moi alors on va mettre saint-jean par exemple un terrain français saint-jean d'angélie tac vous faites suivant ici vous allez sélectionner votre dossier de projet alors moi ce que je vous conseille de faire tout simplement vous allez dans vos documents vous faites un dossier création de trac dans lequel en fait vous allez réunir tous les trac que vous créez d'accord donc regardez moi par exemple vous voyez j'ai arco j'ai Fuenza que j'avais commencé après là j'ai bercy mais ça c'est pas c'est pas un truc que je fais et un truc que j'avais fait un petit sx pour les pit bikes que j'ai pas fini mais qui n'arrivera jamais donc voilà donc vous voyez j'ai arco j'ai mes tracs qui sont fort qui sont faits parfaitement dans un dossier et lorsque je loue j'ai tout à intérieur tous mes fichiers etc les le map avec mes textures etc etc tout est dedans comme ça je me retrouve dans ce que dans où est ce que je range mes mes fichiers etc pour la création de trac par la suite parce que vous avez beaucoup de choses à faire donc vous faites ça vous faites un dossier comme sa création trac avec dedans un dossier le avec le nom de votre circuit donc par exemple moi c'était arco dit trento mais j'ai changé par la suite sur par mxgp of trentino donc vous mettez si vous voulez mettre directement le nom final de votre circuit c'est préférable après si vous le mettez là comme ça c'est pas grave vous pouvez le modifier par la suite vous voyez vous le mettez ici et en fait à l'intérieur vous lorsque vous faites vos fichiers par exemple le point rdf c'est tout simplement les gates etc les checkpoints vous renommez avec le nom final de votre de votre circuit et tout se passera bien vous aurez pas de problème je vous conseille de renommer directement avec le nom final car sinon vous allez devoir renommer tous vos fichiers et c'est un peu chiant j'ai eu le tour en fait c'est mieux d'avoir directement les noms le nom final en en nom de dossier etc donc voilà une fois que le projet il est fini enfin le dossier est créé vous faites sélectionner vous allez chercher votre 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 circuit pardon donc regardez moi je vais le faire parce que sinon ça fait rien bordel donc j'avais dit saint-jean d'angélie donc moi je vais l'appeler n'importe comment vu que je vais jamais sortir saint-jean d'angélie il est déjà disponible tac voilà il est créé dans mon dossier donc je vais aller chercher directement cpc document création train vous voyez et je me retrouve facilement en fait dans ma non mes circuits là vous faites suivant ici vous voyez c'est en français donc le dossier de création de pistes vous laissez comme c'est saint-jean d'angélie le texture c vous laissez map en fait ce sera votre texture votre dossier dans votre fil dans votre dossier tout simplement donc vous voyez map si je l'ouvre j'ai toutes mes textures de de trentino à l'intérieur pareil pour le masque donc vous voyez il ya masques c'est les masques en fait c'est euh sur photoshop en fait vous allez voir vous allez devoir faire des masques pour définir l'endroit où la texture va se poser tout simplement donc ça c'est des tutos qui sont sur disponibles sur youtube à sa tfc et puis résolu de kraken non non tfc qui montre vraiment entièrement la création d'un circuit donc je vous conseille d'aller voir malheureusement c'est en anglais et moi je me sens pas capable encore de faire des tutos sur les masques sur les textures ça c'est impossible je suis nul à chier là dedans donc voilà donc allez voir les les vidéos de tfc je mettrai sa chaîne en description comme ça vous aurez vous vous suivez ce qu'il fait et ça marchera vous verrez ça marchera il explique bien même en images vous comprendrez et puis si vous avez besoin vous demandez sur le discord officiel mx bike dans mode track et puis on va savoir vous répondre aux problèmes donc du coup le masque vous laissez les modèles c'est pour les objets vous laissez en modèle et ici vous avez dossier mode dossier mode et track pour test vous allez sélectionner tout simplement votre dossier de mode mx bike donc votre dossier mode mx bike il est tout simplement dans pc document vous descendez dans pibozo modes track et là selon le circuit que vous faites donc si c'est un motocross vous sélectionnez motocross si c'est un supercross vous sélectionnez supercross et ainsi de suite donc moi vu que c'est saint jean d'angélie c'est un motocross je sélectionne motocross et là vous touchez plus à rien vous faites ok et c'est bon c'est enregistré ensuite vous faites suivant et là terminé ok donc j'ai fait une petite coupure pour mieux me retrouver dans mes explications donc maintenant une fois que vous êtes arrivé sur votre page de création de track donc elle ressemblera à ça vous voyez tac tac ok vous aurez tout ça qui ne sera pas rempli d'accord premièrement il faut que vous allez installer vos outils les outils les outils c'est quoi le track head le map view le fbx to df et le terrain je sais plus je sais plus ce que c'était bref je vous explique vous allez tout simplement dans fichiers paramètres et ici vous aurez ça vous allez tout simplement aller chercher des track tools que vous avez téléchargés donc ils vont ressembler à ça alors attendez moi ils sont ici tous les nxb vous aurez un dossier comme ça que vous aurez exporté de winrar avec dedans tous les tools vous voyez donc c'est tout simple si c'est le terrain vous allez sélectionner vous allez aller le chercher dans documents enfin dans votre dossier tout simplement tools terrain et vous allez prendre ce dossier là ce fichier là donc terrain ensuite track head pareil et ici track head hop vous prenez le track head.exe le map view pareil map view.exe et le fbx to df pareil tac et tac une fois que c'est fait c'est parfait vous vous occupez plus de ça pour le moment alors maintenant on va passer au plus complexe les textures alors les textures qu'est ce que c'est tout simplement les textures c'est comment va être votre piste tout simplement euh vous allez avoir une texture de piste une texture d'herbe une texture s'il ya des montagnes de montagne une texture euh peut-être pour les rebords de piste etc etc je vais vous montrer comment j'ai fait sur trentino en essayant d'expliquer le mieux je précise je débute donc mes explications ne seront peut-être pas au top de la vidéo mais bon c'est pas grave vous allez je vais essayer d'expliquer le mieux possible vous voyez j'ai mes textures ici donc toutes ces textures là ont été faites ou j'en ai trouvé quelques unes sur internet vous pourrez trouver des textures sur internet ou les faire vous même tout simplement si vous voulez sélectionner une texture vous cliquez sur ajouter un calque je vais le faire en même temps vous ajouter un calque vous auriez vous aurez fait votre texture ou vous l'aurez téléchargé peu importe vous allez la sélectionner et moi je vais aller chercher c'est une de harco par exemple dans map voilà admettons j'importe ma dirt 1 donc c'est ma terre numéro 1 je l'importe et ça vous remettre ce message là c'est obligé c'est sûr et certain ça va vous le mettre sauf si vous avez déjà si vous connaissez déjà vous aurez déjà mis votre texture dans un dossier que je vais préciser juste après en fait enfin là maintenant tout simplement ceci c'est tout simplement un message qui précise comme quoi votre fichier n'est pas dans le bon dossier et qui doit être dans le dossier répertoire de votre track en gros à ce moment là vous faites ok mais je vais vous expliquer ce que ça va faire admettons votre texture est sur votre bureau elle est pas au bon endroit en fait pour que le jeu enfin pour que le logiciel détecte votre texture lorsque vous allez créer les fichiers de cartes etc etc en fait si votre texture est sur votre bureau ce message là va tout simplement déplacer votre texture dans le bon dossier donc vous faites ok et en fait votre texture va être déplacée dans le fichier dans le dossier map de votre track donc vous voyez j'ai été dans création dans mon circuit et là dedans vous avez différents dossiers qu'on a eu juste avant lorsque je vous ai dit pas changer donc la texture c'était marqué map le masque c'était marqué masque le modèle c'était marqué modèle je vous ai expliqué que les maps c'était la texture le masque c'était l'endroit où la texture va se poser et le modèle c'était les objets ça c'est pour longtemps dans longtemps les objets donc tout simplement en fait si votre texture est sur votre bureau en fait le logiciel va déplacer automatiquement votre texture dans le bon dossier dans le dossier map dans votre dossier de votre track voilà j'espère que c'est clair là dessus ça ça va le faire pour tous vos fichiers que vous allez apporter s'ils sont pas au bon endroit que ce soit pour le masque pour les objets etc etc pour tous les tous pour tous les fichiers ensuite lorsque vous avez fait ça vous avez en dessous remarqué qu'il y a marqué répétition et épaisseur la répétition c'est quoi c'est tout simplement combien de fois la répétition de la texture va se faire en fait si là je je peux pas encore mais en gros lorsque vous pourrez créer des fichiers de cartes etc etc quand vous aurez vraiment tout rempli correctement ce qu'il faut pour pouvoir avoir un aperçu de votre circuit vous pourrez voir la répétition de votre texture ok du coup en fait la répétition si vous mettez 100 la répétition de la texture va se faire 100 fois c'est à dire qu'en gros ça va vous faire des petits cubes parce qu'en fait la texture c'est un carré je vais vous montrer si je l'ouvre sur Photoshop on va attendre deux petites secondes en fait la texture c'est un carré elle est faite en carré et elle se répète en carré plusieurs fois sur votre map selon le nombre de répétitions que vous avez mis donc si vous avez mis une seule répétition elle va être fort zoomée mais elle sera répétée qu'une seule fois donc ça va élargir à mort la texture donc ça va vraiment pas faire beau par contre si vous mettez 100 fois la texture sera telle qu'elle est sur Photoshop donc comme celle-ci sauf que qu'elle se sera répétée 100 fois donc elle sera collée l'une à côté de l'autre donc c'est pour ça que par la suite si par exemple vous mettez une répétition de 100 sur votre texture sur votre logiciel pardon il va falloir faire un masque qui permet de détailler la texture pour essayer de masquer le la répétition de la texture comme j'ai fait sur Trentino donc je vais vous montrer vous voyez comme quoi sur Trentino ma texture qui est en dessous de ma deur top en fait ça c'est ma deur top c'est la texture qui a permis de faire les détails vous verrez je vais vous expliquer juste après en montrant dans ma view donc là vous voyez la texture en dessous je l'ai mis à 100 donc elle se répète 100 fois partout sur ma map et comme je n'ai pas mis de masques c'est la texture qui est en top texture en dessous des textures qui ont des masques je vais vous montrer l'exemple ce sera beaucoup plus simple pour comprendre si le truc ne bug pas parce que j'ai regardé tout à l'heure et ça bug et c'est pour ça que j'ai recommencé en faisant une coupure je vais essayer de me placer une fois et puis bouger mais attendez ça bug c'est long à charger bref voilà alors attendez ça risque de bugger sur la vidéo mais là ça va hop donc regardez je vous explique vous voyez à droite ici vous avez ma texture ça s'appelle la dirt 1 cette texture là c'est celle-ci je n'ai pas de masque et comme je n'ai pas de masque en fait elle se place partout sur ma map si vous voyez bien regardez là il y en a partout 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 en fait si vous n'avez qu'une seule texture si vous n'avez que celle-ci qui est posée et au dessus vous n'en avez pas quand vous allez regarder votre map en fait vous aurez que cette texture là partout 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 sur votre map c'est pour ça que l'importance de faire des masques par exemple de l'herbe de de la montagne par exemple etc en fait ça va permettre ça va permettre de recouvrir la texture qui est répétée plusieurs fois puis pour rendre beau aussi votre circuit c'est pour ça qu'en gros pour tout ce qui est l'herbe la montagne etc etc j'ai fait un masque et en fait ce masque là il va se poser tout simplement par dessus votre texture qui n'a pas de masque qui recouvre toute la largeur toute la largeur et la longueur de votre map vous voyez je sais pas si vous comprenez du coup voilà l'herbe est posée par dessus donc regardez si je vous montre en top j'ai ma montagne ma montagne avec un masque donc j'ai fait un masque sur photoshop donc je vais vous montrer je vais aller le chercher arco masque si je vous montre par exemple le masque herbe montagne boum vous voyez bon là il est un peu buggé c'est pas grave faites pas attention mais en gros j'ai fait j'ai apporté mon mon image satellite de mon track comme vous aurez normalement dû le faire avant de avant de faire vos masques etc pour pouvoir faire votre tracé et tout parce que bien sûr avant de faire tout ça vous aurez déjà fait votre tracé etc etc comme je vous ai dit d'aller voir sur tfc moi je vous explique principalement dans ce tuto comment il fonctionne le logiciel je vous explique pas comment débuter etc etc je vous explique le logiciel ce qu'il faut faire etc après le reste je vous laisse aller voir sur tfc parce que je me sens pas capable de faire des tutos pour créer faire la hitmap par exemple ou autre chose mais tout ce qui est faire le tracé c'est sur l3dt etc etc allez voir tfc avant de de regarder mon tuto enfin après du coup mais avant de commencer votre tracé pour bien comprendre comment il démarche c'est comment il fait dans l'ordre son tracé pour ensuite arriver à mon point et commencer à travailler mettre votre texture etc par contre vous verrez une fois que vous avez votre hitmap vous pourrez la mettre ici etc ça je vais en revenir après après les textures parce que j'aurais du l'expliquer avant mais c'est pas grave bref je vais pas vous embrouiller on va repartir dans le sujet principal donc du coup voilà pour les textures et les masques j'espère que vous avez compris sur les masques à quoi ils servent donc bien sûr le masque doit avoir un canal alpha donc moi pour le canal alpha en fait je fais ma texture sur sur photoshop vous voyez comme ça parce que je comprends pas avec photoshop je suis pas très bon sur photoshop et je trouve ça plus simple de faire le canal alpha sur gimp que sur photoshop vous verrez tfc fait avec gimp donc du coup je fais mon masque comme ça ou l'endroit que je veux que ma texture se pose donc en gros le blanc ce sera l'endroit où la texture va se poser et le noir ce sera transparent parce qu'en gros le noir sera votre couleur alpha ou le blanc je sais plus je comprends rien avec ça mais en gros vous regardez le tuto de tfc vous allez comprendre mais ouais bref en gros le blanc c'est l'endroit où la texture va se poser c'est votre masque en fait bref donc du coup voilà et ensuite par la suite donc du coup j'ai fait un masque qui permet de... avec des détails de la piste que j'ai collé au fur et à mesure et qui permettent en fait de cacher en fait la répétition de la piste parce qu'en fait sur mon tracé c'était pareil qu'à droite en fait j'avais envoyé à mort la répétition de la piste en fait de la texture pardon attendez donc du coup ce qu'il faut faire c'est faire un masque qui détaille avec des détails de la piste comme ça ça vous rend votre votre tracé beaucoup plus beau comme vous voyez donc voilà donc ça c'était pour les textures j'espère que j'ai été le plus clair possible je fais au mieux bien sûr je précise comme je débute ensuite on passe sur les matériaux les matériaux à quoi ils servent ? en fait les matériaux ce sera comment votre texture sera donc si vous voulez une texture dure alors vous mettrez un sol vous voyez vous en avez plusieurs vous mettez un sol si vous voulez que vous ayez une terre un peu plus molle vous avez soft sol si vous voulez par exemple un terrain de sable vous avez la texture sable et en fait tout dépend du sol que vous mettez si vous mettez un sol en sable la déformation la déformation sera beaucoup plus grosse que si vous mettez un sol dur vous comprenez c'est normal pareil pour l'adhérence et vous allez sentir par exemple si vous mettez un sol en sable et que vous essayez de sauter un saut vous allez avoir plus de mal que si vous mettez un sol dur le sol vous allez le sauter beaucoup plus facilement voilà donc j'essaye d'être le plus clair j'espère que je suis clair dans ce que je dis donc voilà donc ça c'est sûr ok vous avez l'épaisseur du sol c'est à dire qu'en gros si vous voulez que votre sol se creuse de par contre je sais pas les si c'est en mètres ou quoi on va dire que c'est en mètres ok d'accord comme ça ça sera clair et puis vous allez comprendre je vais me comprendre aussi admettons que vous avez un mètre d'épaisseur sur votre sol et dans la texture en fait vous voyez vous avez l'épaisseur aussi en fait si vous voulez que votre texture se déforme assez rapidement il faut mettre une petite épaisseur sur votre texture et ici dans matériaux vous pouvez mettre je sais pas moi 0,040 par exemple attendez j'ai mis combien moi ? j'avais mis un mètre ouais j'avais mis un mètre ok donc du coup en gros là vous voyez under top j'ai mis 0,01 donc c'est la couche de ma texture et en fait en matériaux j'ai mis 1 donc en gros ça va se creuser de 1 mètre j'explique en mètre mais je sais pas du tout si c'est en mètre ou en centimètre ou quoi mais bref j'explique en mètre ça va se creuser de 1 mètre donc du coup ça va passer directement sur la texture d'en dessous en 0,2 et ainsi de suite et ainsi de suite et plus vous allez rouler en fait plus votre texture va s'assombrir donc je vous conseille de faire des textures identiques mais avec une couleur un peu plus différente comme vous voyez en fait là vous allez avoir du mal à le voir mais en fait il y a une petite différence sur la texture de celle-ci à celle-ci comme ça vous verrez vos traces sur la piste c'est comme ça que vous verrez vos traces en fait et que vous aurez une déformation j'espère que j'ai été clair après aussi pour les matériaux vous pouvez faire des matériaux pour chaque texture pardon donc admettons vous avez comme moi 10 textures vous pouvez mettre 10 matériaux ou bien vous pouvez mettre par exemple vous voulez un matériau différent de la terre à l'herbe vous pouvez par exemple mettre un matériau comme là vous pouvez voir j'ai pas de masque sur ma terre vu que comme je vous ai expliqué juste avant vous mettez un matériau sans masque donc ce sera le matériau principal de votre texture donc ce sera en soft soil par contre si vous voulez mettre un matériau de votre herbe un peu différent vous remettez une couche de matériaux vous mettrez votre masque de l'herbe et en fait la dent vous changez si vous voulez mettre par exemple texture un matériau herbe vous mettez grasse vous mettez votre masque et en fait la texture quand vous roulerez sur l'herbe sera différente de celle que vous roulez sur la terre oh c'était beau ça ça c'est sûr que vous avez compris bref donc voilà donc en vrai les textures et les matériaux et les masques c'est l'un des trucs les plus compliqués sur la création de track je trouve c'est l'un des trucs où je suis vraiment le plus nul sur la création de track donc j'ai du mal à l'expliquer mais je fais au mieux vu que je débute comme je l'ai dit au début donc voilà pour les matériaux et les textures après dans les textures aussi vous avez les paramètres additionnels où vous pouvez mettre la norme la spéculaire, la carte de réflexion, l'herbe 3D etc vous pouvez choper des herbes 3D sur internet ou faire votre propre herbe 3D mettre une texture limite si vous voulez, ça c'est à vous de voir pareil vous mettez si vous mettez une herbe 3D vous prenez l'herbe 3D vous la sélectionnez ça va l'apporter directement dans votre dossier map vu que c'est une texture et le masque pareil vous remettrez votre masque d'herbe comme ici et comme ça ça va se positionner au dessus de votre texture d'herbe tout simplement voilà donc ça je rentre pas dans les détails c'est pas compliqué à comprendre ok ensuite on passe sur les objets la scène c'est tout simplement les objets donc pour les objets vous savez ça c'est à la fin quand vous aurez vraiment fini de faire votre tracé, vos textures etc etc ça vous faites vraiment à la fin quand vous devez vraiment plus toucher à votre heatmap ok donc Nico Mooc Mooclab a fait un tuto pour comment importer votre heatmap sur Blender parce que les objets se font depuis le logiciel Blender donc vous le téléchargez sur internet etc ça je vais passer les détails donc vous suivez son tuto, il explique parfaitement bien et vous pourrez comprendre comment ça marche comment importer les objets etc vous pouvez faire vos propres objets, vous pouvez en acheter vous pouvez essayer de trouver quelqu'un qui peut faire des objets pour vous moi je sais que j'ai demandé à quelqu'un pour m'en faire voilà et comme ça j'avais mes propres objets donc j'ai fait mes objets et ensuite en fait quand vous exportez vos objets ils seront en FBX et en fait vous avez un logiciel qui a été fait par Pibozo qui s'appelle FBX2EDF parce qu'en fait pour MXBank les objets doivent être en .EDF comme vous pouvez le voir donc vous l'ouvrez donc vous avez tous les logiciels les faits ici en bas le MapView c'est pour voir votre map l'éditeur de pistes c'est pour faire vos gates, vos pits etc etc tout ce qui est checkpoint et tout ok et le FBX2EDF c'est pour convertir en fait votre fichier FBX vers un fichier EDF c'est à dire pour les objets ok donc vous faites load vous allez chercher votre dossier votre fichier FBX donc par exemple moi c'était ça TrentinoobjTestMXGP vous l'importez et puis ensuite vous faites je vais pas le faire parce que sinon ça va dérégler tout enfin j'ai pas trop envie de de faire n'importe quoi vous l'apportez ok vous laissez en mèche vous faites save et en fait tout simplement votre votre fichier .EDF vous devez le mettre dans votre répertoire modèle dans votre dossier modèle dans votre track donc vous allez dans création track c'est genre d'angéli euh, arc-on du Trento modèle et en fait vous le mettez là dedans tous mes objets vous voyez sont là dedans bon j'ai plein de trucs parce que j'ai pas j'ai pas fait le tri mais en fait j'ai fait tellement de tests que j'en ai plein mais sinon en soit j'ai que deux deux trucs dedans vous mettez tout dedans hop vous faites enregistrer vous faites convert ça va vous faire un ici plein de messages et une fois que c'est marqué engine log c'est bon vous pouvez quitter ensuite vous sélectionnez vous sélectionnez vous ajoutez une scène vous sélectionnez vous allez chercher votre objet vous faites construire tout et puis c'est bon ok la superficie qu'est-ce que c'est ? c'est pour tout ce qui est respawn sur la piste vous faites ajouter une zone ajouter une zone de pit ajouter une zone de start c'est ça je crois donc qu'est-ce que c'est ça ? je ne savais pas avant la fin de mon circuit on m'a expliqué vraiment tout à la fin je savais pas ce que c'était en fait c'est pareil c'est un masque euh je vais vous montrer c'est un masque en fait avec un canal alpha donc je vous laisse aller voir les tutos de TFC qui vous expliquera en détail comme j'ai dit pardon et en fait ça va permettre euh de respawn correctement sur la piste donc je vais vous montrer dans l'éditeur de piste comment ça doit être euh sinon quoi ? merde si je fais pas load ça va pas aller hop et tac je vais mettre en comme ça et si je vous montre votre surface vous voyez en fait ça doit faire ça voilà en rouge en fait c'est la zone où on euh si vous allez dans cette zone là et que vous faites un long respawn ça va vous respawn automatiquement sur la zone où c'est pas en rouge donc c'est à dire sur votre tracé vous comprenez ? voilà voilà c'est ça tout simplement euh donc après euh tout ce qui est là vous l'avez dans l'exemple track donc si jamais vous voulez euh par exemple commencer votre circuit euh tout est directement dans l'exemple track que je vous ai téléchargé au tout début donc regardez j'ai dans document moi je l'ai enregistré ici exemple track mode track exemple et en fait là dedans vous avez vraiment tout vous avez l'arrer off l'arrer repeat l'arrer start vous les importez pareil pour euh texture vous importez une texture si vous voulez ou il y en a déjà aussi dans l'exemple track exemple track vous voyez il y en a ici là c'est un exemple de comment vos fichiers doivent être tout à la fin tout ce que vous devez avoir dans votre fichier lorsque votre track est fini et vous avez vraiment plein de choses en fait ici vous avez vraiment tout donc si par exemple vous n'avez pas encore fait vos textures si vous n'avez pas encore fait vos matériaux mais que vous voulez voir le rendu de votre tracé vous importez tout ça depuis l'exemple track depuis l'exemple track putain je vais jamais réussir à le dire et bah euh vous les importez en fait vous pourrez faire tout ce qui est écrire des fichiers de projet écrire un fichier de carte construire le fichier trh fusionner les traits d'axe et ensuite construire tout en fait ça une fois que vous avez pu vous avez pu faire tout ça euh ça sert plus à rien de le faire vous faites construire tout ça fait tout directement en fait faites vous pas chier vous faites construire tout ça fait tout directement et ça copie aussi directement votre track dans votre dossier mods vu qu'on l'a mis au tout début également donc voilà euh ensuite euh tout ce qui est éclairage et ombre bah c'est euh comment où est positionné le soleil etc donc moi j'ai mis 8 6-8 c'est les meilleures coordonnées à mettre ici ici j'ai jamais touché contexte et ciel euh c'est la skydome etc donc c'est ce qui est euh la skydome au dessus donc pareil Nikomo qui en a fait a fait un tuto pour vous expliquer comment faire une skydome donc je vous mettrai sa chaîne aussi en description euh voilà donc c'est tout ça ça c'est je connais pas vraiment tout en détail donc euh j'ai pas vraiment touché à tout ça j'ai juste mis ma skydome c'est tout ensuite là dedans euh vous avez la couleur de la saleté de votre moto etc donc euh il me semble ouais c'est ça admettons vous avez fait votre texture et en fait sur Photoshop je ne sais plus comment on fait parce que c'est pas moi qui m'a qui a fait les textures vous pouvez choper un code comme celui-ci un code comme ça ce code là donc vous le copier de Photoshop vous le coller ici et en fait en fait ça va mettre directement la couleur de votre texture donc du coup quand vous allez rouler sur la piste euh et que votre texte euh que votre moto va se salir ça va prendre la couleur couleur de la texture que vous avez mis au sol donc votre moto aura à peu près la même couleur quand elle sera sale qu'il y a comme euh que la couleur qu'il y a au sol en fait tout simplement donc c'est pas mal à faire ça et à mettre ça je vous conseille aussi ensuite bah les sons bah ça j'ai jamais fait donc euh je passe mais c'est pour mettre des sons sur la piste etc je sais pas du tout comment ça marche ensuite vous avez l'info sur la piste donc le nom de la piste le nom court donc c'est à dire le nom de la piste c'est euh comment votre circuit va s'appeler dans dans le dans la liste des circuits le nom court c'est comment votre circuit va s'appeler si vous faites un serveur le trackimage.tga et le trackimage.tga euh le tracéimage.tga c'est euh la photo qu'il y a quand vous arrivez sur le circuit les photos vous avez l'image d'accueil quand vous êtes sur la liste des circuits je vais vous montrer attendez Arco vous voyez quand vous lancez Trentino pour la plupart je pense vous avez testé vous avez cette image là dans la liste et quand vous arrivez sur le serveur ou dans le circuit dans les paramètres et que vous allez dans infopiste vous avez le tracé bah c'est ça tout simplement vous voyez ensuite le designer bah c'est c'est vous d'emplacement vous pouvez mettre le pays euh soit j'ai pas touché type de course vous pouvez mettre sur une course normale soit de la street street ou euh de la supermoto euh temps autour de référence vous voyez à peu près quand vous avez fini en fait tout ça c'est à remplir à la fin tout simplement la longueur et l'altitude euh ça vous pouvez le trouver sur euh l'altitude vous la trouvez sur google earth quand vous quand comme en tout début en fait quand quand vous allez chercher la vue satellite comme vous verrez sur les tutos de tfc pour avoir la map et pareil pour la longueur ça vous le trouvez dans l'éditeur de pistes allez ici en bas vous verrez une fois que vous aurez fait tout ce qui est votre tracé etc voilà une fois que vous aurez vraiment fait votre votre centerline etc etc vous avez le le nombre de mètres de votre tracé vous le mettez ici voilà et ensuite paramètres du projet bah ça c'est quand vous on l'a rempli au tout début vous voyez dossier de construction de piste euh c'est mon nom de dossier le texture c'est map donc c'est mon fichier voilà et ensuite ici vous avez ce que vous avez fait en temps réel donc pour tout ce qui est les onglets là j'ai tout expliqué j'ai essayé de faire au mieux et là je vais passer juste ici donc ça va aller très vite la carte de hauteur c'est votre heatmap donc elle doit être en 2049 sur 2049 donc c'est votre heatmap c'est tout simplement le tracé avec la la déformation de vos sauts etc vos différents sauts etc donc c'est ça une heatmap je vous montre euh vous voyez on voit à peu près en fait le blanc c'est quand c'est quand c'est relevé donc vous voyez les sauts là c'est la table d'arrivée etc etc donc c'est ça la heatmap donc elle doit être en point raw donc quand vous l'exportez de l3dta elle doit être en point raw donc pareil tfc il vous a expliqué il a tout expliqué là c'est les dimensions de votre tracé donc euh la longueur la largeur et la hauteur ça pareil tfc il explique tout comment les avoir ça c'est euh l'exemple.tcl l'exemple start.tcl attendez euh merde j'ai un trou de mémoire j'ai un trou de mémoire bah merde bah je sais plus ce que c'est je sais plus ce que c'est j'ai un putain de trou de mémoire je crois que c'est euh tout ce qui est les axes etc c'est la centerline et tout il me semble je sais plus enfin je sais plus j'ai un putain de trou de mémoire et ensuite bah là dedans vous avez euh tout ce qui euh pour construire euh votre tracé et pouvoir le le visionner donc vous faites construire tout comme j'ai dit et ça va en fait tout faire votre votre dossier là dedans donc tous les fichiers qui sont là dedans en fait euh par exemple les textures ça va créer un fichier hmf qui est ici voilà il est là euh et puis ça va vous mettre tout ce qui est euh la map le rdf c'est les gates etc ça c'est les caméras c'est ça le fichier trh vous voyez construire le fichier trh ça c'est pour les respawns ça c'est euh les la grille de départ et voilà 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 le skydom les trac images et voilà donc par exemple si vous voulez mettre euh la grille de départ monster energy vous pouvez trouver sur le forum dans track editing et euh track asset vous pouvez télécharger et en fait euh euh tout ce que vous mettez dans ce dossier là en fait il va se copier directement quand vous allez faire construire tout dans votre dossier mode donc regardez si je viens dans mon dossier mode autocross mxgp of trentino en fait j'ai exactement pareil donc en gros si vous le mettez là dedans un fichier là dedans donc par exemple le gate il va se coller automatiquement dans votre dossier en fait quand vous allez faire construire tout donc voilà voilà euh donc j'espère que j'ai été assez clair sur comment fonctionne le logiciel j'ai vraiment fait au mieux euh après pour euh tout ce qui est ici construire avec des ombres ça c'est pour les ombres donc ça je vous conseille de le décocher parce qu'une fois que vous aurez avancé dans les objets et tout ça ça va devoir calculer tous les shaders etc des ombres donc c'est hyper long donc décochez le et euh une fois que vous avez vraiment tout fini vraiment fini totalement votre tracé vous êtes prêt à l'upload vous faites un dernier rendu avec les ombres et ça prend à peu près 20 minutes et puis euh t'es ok vous pourrez voir votre rendu final avec les ombres et c'est beau très beau ça change tout donc voilà euh j'espère que ce tuto vous aura plu euh n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires si vous avez pas compris quelque chose euh si vous avez besoin d'aide euh n'hésitez pas à demander également sur euh sur le discord officiel euh mxbike et puis euh puis euh puis voilà quoi j'ai vraiment fait au mieux désolé si j'ai pas été clair dans certains points surtout sur les textures et les matériaux c'est vraiment le truc le plus compliqué euh ou si j'ai dit des conneries peut-être qu'il y a des experts là dedans qui vont écouter ce tuto et qui vont dire ouais j'ai dit nappe mais bon faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse des tutos français parce que sinon il y aura jamais de circuit créé et puis voilà donc j'ai essayé de le faire j'ai fait au mieux si ça plaît pas bah tant pis si ça plaît tant mieux voilà voilà merci à tous n'hésitez pas à laisser un petit like à partager la vidéo pour des personnes qui veulent commencer à créer des tracks n'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto et puis euh moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Toxic ciao